Du coup, il est avec Patrick. Salut Seb ! Donc du coup, je vous propose qu'on fasse la quête de l'Arcwing. Oh, jolie l'épée ! Ah non, c'est pas une épée, ça c'est le casque d'Oberon. Moi, je vois une épée. Moi, je vois une épée aussi. À partir du moment où la boule a bien grossi, donc c'est 7 jours après infection, d'après ce que j'ai lu, du coup, on peut accéder à la salle infectée. Qui est à gauche du vaisseau quand on descend le cockpit. Et en fait, il y a un siège dans lequel on peut se le faire enlever. Par contre, à ce que j'ai lu... Alors, quand on se le fait enlever, on se le fait enlever par Warframe. Parce qu'on peut se faire contaminer par Warframe. Et apparemment, si on se le fait enlever du Warframe, c'est permanent. Ça sert à quoi de l'enlever en fait ? Bah, c'est pour enlever un truc moche. C'est pas moche. Bon, chacun a son style. Ouais, le verre solitaire dans le cou. Ah, 22 minutes il reste ? Ouais, pour le réacteur Warframe. Ah, bah je te laisse activer alors. Parce que moi, je ne l'ai plus vu que je l'ai faite. Il y en a qui ont trop bu, là. Wof. En fait, le truc que j'ai vu, c'est que sur les systèmes de support, on n'a pas besoin de les activer tout de suite. Parce que ça donne 30% de système. Oh, il est bien ici. Oh, il est bien ici. j'ai rien entendu moi j'ai entendu comment ça fait qui c'est qui vient dire coucou à qui c'est un peu plus C'est un peu comme ça. Le marteau a quand même une tronche de radiateur. J'ai fait un peu le ménage, tu m'en veux pas ? Putain, ils en ont plein les lance-flammes. Ça doit être fabriqué en série. Non, je n'ai pas gagné de... Truc supplémentaire. Donc on fait la quête de l'Arc Wing. Wouep. Wouah. J'adore cette arme. Couché. On peut détruire les sources de laser. C'est surtout moins chiant après. On peut voir parce qu'on est en train d'avoir des endroits. Wouep. Ouais, parce qu'en fait, c'est une mission sabotage, j'ai l'impression. Donc il y a des caches secrètes. Et des fois, dans les caches secrètes, il y a des cristaux d'argon. Il y a des cristaux d'argon. Il faut les utiliser rapidement parce qu'ils se désagrègent après plus d'un jour. D'accord. C'est la seule ressource qui se désagrège avec le temps. En fait, il faut démarrer le portail. Oh, j'ai eu, c'est un trou. Oui, j'ai eu, c'est un trou. Ah, c'est un boss. Non ? Il a un nom alors. Non, mais vous devez. Quick, pick up the key. Ah. Oui, il y a un... Mais ça ne veut pas ce chien. Bah, éloigne-toi et rapproche-toi. On s'en va. C'est en restant 14 secondes pour sortir du portail. Ah. Oh, je suis content. Parce que je suis lourd. Objectif complet. Parce que le scanner, il détecte quelque chose à travers lui. Ouais, alors ça, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser dessus. Parce que Florian avait essayé ce principe pour trouver des ressources. Et il était passé à côté de quelques-unes. Par contre, il y a des salles secrètes qui sont accessibles à travers des conduits d'aération. Ah, tiens, j'ai trouvé la sortie. Alors. Ça a pété. Oui. Pourquoi ils ont mis des lasers au plafond ? Pour la déco ? Je ne sais pas. Mode discothèque. J'avoue, c'est la verre, je ne les comprends pas trop. Ah, il y a trouvé quelque chose. J'entends. J'entends. Alors, vas-y. Ah, attends. Oui, t'as vu ? Ouais. Non, attends, ouvre pas. Oups. Alors, du coup, peut-être que dans les autres pièces qu'on avait vues du même type, il y a les salles secrètes comme ça. D'où la présence des lasers. Ouais. Au plafond. Vous m'avez entendu ? Qu'il faut regarder en contre-bain des chutes d'eau. J'arrive, j'arrive. Tu trouves quelque chose dans ta chute d'eau ? Là, il n'y avait que des coffres normaux. D'accord. Ah, là, il y a un piège. Trouvé ! Trouvé ! Ah, là, dans la flotte. Dans la flotte. Ici, il faut carrément... Ouh, il ne faut pas jeter trop. Ah. Je crois avoir trouvé le dernier. Ah, attends. Trouvé. Ah bon ? Ah, bah, suis la flèche. Le truc assez chien avec le Sonicore, c'est qu'il est large. En fait, c'est que du coup, quand tu vises, bah, il prend une partie de l'écran devant le viseur. Ououh, la chute ! Plein de mud. En fait, c'est quand je la sélectionne en tant que quête, il démarre avec le chrono direct. Ah, c'est hyper bonheur. Ah, c'est hyper bonheur. Magnifique combinaison. Ah, je ne vais pas monter trop haut. Euh, boum. C'est l'effet de l'entrée de la sortie. Ouais, un plan pour des ailes. Et la fin ! Ouais dans le trou ! Tu peux lâcher ta cellule Seb j'pense Il ne faut pas la lâcher Non Faut prendre l'arme principale pour pouvoir la lâcher Généralement c'est plutôt l'inverse Je crois qu'on est au sein principal et j'oublie que ça fait tomber L'excavateur a perdu le pouvoir Il y avait un gros trou C'est chiant les trous au milieu du passage J'avais pas vu le petit pont sur le côté Oh merde T'es trop loin dommage J'ai glissé 30 minutes à attendre Il en faut 2 sur les 3 Pourquoi il n'y a pas de barrière ? Oh zut C'est pas ce que je voulais faire Oh non j'avais Ah il est passé par en dessous Bon il n'a plus droit à l'erreur maintenant Faut pas tenter Faut y aller tranquillement Faut pas se faire détecter Faut pas se faire détecter On part devant un haïssant Quelqu'un s'est fait piquer son arme Ah c'est... Ah ça y est je suis dedans Ah t'a trouvé un passage En passant par le haut en fait Oh bien V'en bas-y fais le boulot Et ben Oh il m'a bien poussé là le gars Uuuuh quelqu'un a s'est fait piquer son arme Quelqu'un a perdu un bolt or non il a mes pieds il y a des ennemis qui a rasgé les armes des mains c'est pas grave on s'en va elle a pas une super portée mais elle est géniale mais ça peut se donner les trucs apparemment dans le dojo il y a un moyen de s'échanger des composants par contre pareil qu'il y a des frais en fait il y a des frais de commerce mais dans le dojo ça coûte ils sont réduits au béron c'est quoi que tu voulais système à rater j'ai le châssis et le neuro petit c'est un échec